Le Sahel, c'est cinq pays. Ce sont les pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Dans une conception géographique souvent un peu plus large, on inclut aussi bien sûr des zones sénégalaises, des zones du nord Nigeria, du nord Cameroun. Et pour certains, le Sahel va encore un peu plus loin puisque le Sahel va de Dakar à Djibouti. C'est aussi un verso de civilisation, là où se sont croisés beaucoup de commerces, se sont croisés beaucoup de cultures européennes, arabes, africaines. Beaucoup de choses se sont créées au Sahel. Donc c'est une terre d'histoire et je pense qu'il faut le rappeler. Ensuite, effectivement, c'est une zone de fracture, une zone de fragilité, une zone de défi. Un petit peu tous les défis que nous retrouvons dans le monde d'aujourd'hui se retrouvent aujourd'hui au Sahel. Défi de transformation environnementale, le réchauffement climatique au Sahel est une réalité. Défi social avec une démographie très forte, un doublement de la population dans les 20 années qui viennent. Plus de 50% de la population qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Un défi culturel, éducatif, d'accès à la connaissance, au savoir. La menace terroriste au Sahel, on peut la dater. Elle est apparue à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En fait, elle a une filiation qui est la guerre terroriste qui a eu lieu en Algérie dans les années 1990. Elle s'est développée, vous vous rappellerez, au moment où il y a eu ce qu'on peut appeler malheureusement l'industrie des otages où un certain nombre de personnes ont été capturées pour être rançonnées. Et à ce moment-là, les groupes terroristes ont constitué de véritables trésors de guerre, de plusieurs dizaines de millions de dollars. Certains disent parfois que la crise libyenne est la cause de la crise malienne. La chronologie et la causalité n'est pas aussi simple. L'origine de la crise au Mali en particulier trouve à la fois cette filiation, ses origines algériennes, ses origines libyennes, mais aussi un terreau malheureusement d'insécurité locale, de trafic locaux qui ont fait une conjugaison du développement de ces trois aspects. Trois foyers de tension actuellement. Le premier foyer de tension se situe au Mali, où les terroristes depuis 2012 ont développé un certain nombre d'activités, de menaces. Le second grand foyer de tension, c'est la frontière entre le Niger et la Libye, et la situation en Libye qui nous préoccupe tout particulièrement. Et le troisième foyer de tension, c'est Boko Haram, au nord du Nigeria, avec un groupe terroriste qui s'est beaucoup développé ces dernières années, jusqu'à aller menacer la situation dans la région du lac Chad et au sud du Niger. L'initiative G5 Sahel, c'est une initiative tout simplement remarquable, à plusieurs titres. C'est une décision prise par les pays de la région, les cinq pays du G5 que je citais tout à l'heure, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, de prendre en charge leur sécurité régionale, de faire face ensemble à cette menace terroriste, et aussi, en même temps, d'aborder les questions de développement, les questions de développement à long terme, et d'essayer d'y apporter des solutions. Ces cinq chefs d'État ont décidé, en début d'année 2017, de mettre en place une force conjointe pour faire face à la menace terroriste, d'abord pour traiter la situation dans des zones de fragilité, où les terroristes pouvaient s'infiltrer, pouvaient être dangereuses, c'est en particulier les zones frontalières. On retrouve la zone frontalière de ce qu'on appelle le fuseau central, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, la zone des trois frontières, qui est forcément une zone plus difficile à contrôler. Les frontières sont souvent des endroits où on peut passer. pour aussi veiller à la sécurité du fuseau Ouest, c'est-à-dire la frontière entre la Mauritanie et le Mali, et du fuseau Est, c'est-à-dire la frontière aussi entre le Tchad et le Niger. La force G5 Sahel est une force parfaitement complémentaire des efforts internationaux qui ont été déjà mis en place, parfaitement complémentaire, bien sûr, de la mission des Nations Unies au Mali, qui est une mission de paix, de renforcement de la paix, qui vise à accompagner la mise en place de l'accord de paix au Mali, et aussi complémentaire, et sans doute un relais à terme, des efforts faits par la force française Barkhane, qui intervient au Sahel depuis trois ans. L'idée de la force G5 Sahel, quelque part, c'est l'idée d'une prise de responsabilité par les pays eux-mêmes de leur sécurité, et c'est l'idée d'une prise de relais. La réussite de mettre en place, dans un délai aussi court, c'est-à-dire en moins d'une année, une force opérationnelle, interopérationnelle, entre des armées qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler énormément ensemble, c'est déjà un exploit. C'est quelque chose qui, en Europe, aurait mis des années. La mobilisation de ces ressources, elle est pour l'instant réussie. Je crois que dans cette première phase de mobilisation, à la fois des pays européens, comme la France, l'Allemagne, la Commission européenne, ont mobilisé des ressources importantes. Ils ont été rejoints par les États-Unis. Ils ont été rejoints également par certains pays, comme l'Arabie Saoudite et les Images Arabes Unis. Un des éléments importants du financement de cette force, c'est aussi que les pays, les cinq pays du G5, ont décidé eux-mêmes d'apporter un financement propre, un financement national propre à son déploiement. Et chacun de ces pays apporte une contribution de 10 millions d'euros. On ne peut pas parler sécurité sans parler de développement, sans parler des enjeux de long terme. Si nous n'apportons pas de réponse à ces enjeux de long terme, de lutte contre la pauvreté, d'accès à l'éducation et à la santé des populations, en particulier des jeunes femmes et des petites filles. Si nous n'apportons pas une réponse de développement économique aux millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi dans les prochaines années au Sahel, nous n'apporterons pas de réponse de long terme à la question de la sécurité au Sahel. Donc il faut absolument un investissement, un investissement international majeur sur cette zone. Le président Macron et la chancelière Angela Merkel ont lancé le 13 juillet dernier à Paris une initiative que nous appelons l'Alliance pour le Sahel, l'Alliance avec le Sahel, qui est une initiative qui vise à mobiliser un certain nombre de bailleurs de fonds, que sont bien sûr la France et l'Allemagne, mais aussi ces grandes organisations multilatérales que sont la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. L'objectif de cette alliance, c'est bien de faire travailler ensemble ces six bailleurs de fonds pour réfléchir ensemble à une façon d'agir différente, de proposer à nos partenaires de nouveaux cadres d'intervention. Donc la première phase de l'Alliance, c'est bien d'identifier un certain nombre de projets pilotes, 10, 12, 15, mais un nombre limité, sur lequel nous pourrons concentrer nos efforts et sur lesquels les bailleurs de fonds et les gouvernements partenaires pourront travailler ensemble avec des objectifs très précis d'atteindre des zones périphériques délaissées, d'avoir des objectifs de décaissement beaucoup plus rapides que ceux que nous avons eus jusqu'à présent, de permettre aux populations de voir beaucoup plus rapidement les résultats, les dividendes du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada